Elle a fait des gâteaux dans son four de viande, elle a fait des halotes dans son four de viande, elle voudrait bien manger ses gâteaux ou ses halotes avec du lait. Question au convient classique. Alors je vais donner donc la réponse, que ce soit clair pour tout le monde. Donc, ceci est possible, on peut oui faire des gâteaux parvé, mangeable donc avec du fromage ou du lait, ou des halotes ou du pain parvé, mangeable avec du lait, du beurre et du fromage, dans un four de viande. Cependant, il faut respecter les conditions suivantes. Il faut que le four soit, première condition, parfaitement propre. Là, je ne prends aucune responsabilité sur la propreté du four. Mesdames, c'est votre problème. Il faut m'affirmer que votre four est parfaitement propre, on passe de dessus, c'est brillant, ça brille, c'est impeccable. Première condition. Il reste le problème des plaques. Il y a une différence entre les parois qui ne vont pas être en contact avec les gâteaux ou le pain, et les plaques sur lesquelles on va faire cuire son gâteau ou ses pains. Il faut savoir que le pain ou les gâteaux que l'on voudra manger avec du halavi, ne doivent pas toucher directement les plaques, les plaques de viande. Donc, si les plaques de viande sont parfaitement propres, on peut, par exemple, première solution, les recouvrir avec du papier aluminium propre, non déchiré, et faire son pain ou ses gâteaux sur le papier aluminium qui est sur les plaques. Et auquel cas, on aura le droit de faire des halotes ou des gâteaux parvés, mangeables donc avec du lait, même si le four a été utilisé pendant les dernières 24 heures, ce qu'on appelle un four beignomo. Donc, en deux mots, four parfaitement propre, parois parfaitement propre, et les plaques, ou bien neuves, ou cachérisées, ou tout simplement, si elles ne sont ni neuves ni cachérisées, qu'elles soient propres et recouvertes de papier aluminium. Alors, vos halotes et vos gâteaux sont parvés. Sous-titrage ST' 501